Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tip Top Tricot. Voilà, on va faire un petit bonjour Isis, non ? Il est parti, voilà, c'est tout. Quel caractère ce chat, oh là là ! Bon, il va bien revenir. Bon, donc je vous disais, je m'appelle Tip Top Tricot. Beaucoup d'entre vous me connaissent déjà parce qu'en 2009, j'avais commencé l'aventure du blog Tip Top Tricot. Dans lequel je mettais des modèles gratuits ou des modèles payants, des choses que je réalisais. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de tenter l'aventure, je vais dire, de la vidéo. C'est pas très concluant à mon avis, mais bon, c'est toujours ça de fait, on s'améliorera avec le temps. Je crois qu'il faut un début à tout et puis on verra bien avec le temps. Donc là, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de doubler un bonnet parce que j'ai cherché sur YouTube des vidéos. Bon, ben, j'en ai pas trouvé beaucoup et ce que j'ai trouvé, ben, c'était pas... Je trouvais pas ça vraiment merveilleux. Donc, j'ai dit, ben, écoute, ma petite, tu te prends par la main et puis, eh bien, tu... Tu fais toi-même, hein, voilà. Et puis, essaye de faire un petit tuto pour montrer aux abonnés qui auraient ce problème-là, ce problème de laine qui gratte et qui auraient envie de faire doubler un bonnet, soit pour un bébé, soit pour une grande personne. En fait, là, il s'agit d'un bonnet pour adultes, hein. Donc, nous allons voir ensemble comment réaliser cette doublure de bonnet. Je vous dis à tout de suite. Pour cela, il nous faudra un peu de tissu polaire, des épingles à tête. J'espère qu'on voit bien parce que, bon, voilà, des épingles à tête. Une aiguille à coudre. Aiguille à coudre. Du fil blanc ou du fil adapté à la couleur de votre polaire. Moi, j'ai pris du blanc parce que je n'avais pas de rose. Et, bon, le blanc va bien se fondre dans le tissu, hein. Et une paire de ciseaux. Donc, pour démarrer, pour notre doublure, nous allons couper un morceau de notre tissu. En fait, nous allons prendre en largeur 13 cm, parce que je compte les ourlets en haut et en bas. Et une longueur de 56 cm pour faire le tour du bonnet, parce qu'il s'agit d'un bonnet pour adultes. Donc, nous allons découper tout ça et commencer à faire notre travail. Bon, je viens de me rendre compte qu'en fait, l'enregistrement de la partie où j'ai assemblé les deux côtés de ma bande n'était pas enregistrée, voilà. Donc, oui. Alors, une fois que vous avez fait cette bande, vous l'assemblez à peu près à un centimètre du bord. Vous faites une petite couture. Moi, j'ai fait la petite couture à la main. Et puis, bon, ça fait très propre. Si on s'applique bien, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc, ma couture est en faite. J'ai enfilé mon bonnet. J'ai enfilé, pardon, la doublure, enfin, la bande de doublure sur mon bonnet. Et ensuite, comme je vous le disais, j'ai fixé avec des aiguilles à tête toute la doublure tout autour du bonnet. Voilà. Et ensuite, on continue pour la couture. Donc, voici. Donc, moi, j'ai pris un petit peu d'avance. Excusez-moi. J'aurais dû me décider à faire la vidéo avant d'avoir déjà fait mon petit travail. Donc, ma bande, voilà, je l'ai pliée en deux. Et j'ai cousu les deux côtés de 13 centimètres. Je les ai cousus. Ce qui fait que ça fait un rond, quoi, en fait. Qui fait le rond du bonnet. Ensuite, je disais donc, ensuite, j'ai épinglé tout autour de mon bonnet, ma bande, tout autour de mon bonnet, en prévoyant naturellement le petit tourlet, pour que ça fasse bien propre. Voilà. Donc, maintenant, je vais prendre mon fil et mon aiguille. Et je vais commencer à coudre naturellement en faisant des points invisibles tout autour du bonnet. Ensuite, je ferai pareil, un petit revers, un petit tourlet en haut. Je ferai de même. Je placerai des aiguilles. Mais ça, on verra. Une fois que nous aurons fait tout le tour de notre bonnet au point invisible. À tout de suite. Vous pouvez le voir, j'ai doublé mon fil sur mon aiguille. Je l'ai mis en double. J'ai fait un nœud. Je ne sais pas si vous voyez bien le nœud. Oui. Voilà. J'ai fait un nœud. Maintenant, je vais commencer à coudre tout autour de mon bonnet à points invisibles. J'ai commencé. Alors, pour bien vous montrer. Voilà. Je pique un peu dans la laine du bonnet. Et ensuite, je ressors dans la doublure. Je m'arrange pour que le fil soit caché en dessous, derrière l'ourlet. Ça fait à peu près 10 cm. Je vous montre que ma couture, on ne la voit pas. Il faut que vous essayez de coudre ça sans que ça se voie. Pourtant, j'ai du fil blanc. Mon bonnet est beige. Ma doublure est rose. Mais j'ai réussi à ce que mes points soient très, très discrets. Voilà. Donc, voilà. On a fait le tour. On a cousu tout le tour. La doublure sur le bonnet. Au ras du bonnet. Comme je vous le fais constater, ma couture ne se voit pas. Si peu, si peu, si peu. Voilà. Vous voyez. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer au haut du bonnet. On va épingler, pareil. On va peut-être faire un petit peu des petites fronces à certains endroits. Parce que, bon, le bonnet, naturellement, n'est pas droit. Il part un peu en pointe. Donc, il va falloir que la doublure corresponde à la forme du bonnet. Donc, certainement, par endroit, certainement sur les côtés, au niveau où il y a la couture. Tout ça, on va faire un petit peu des petites fronces légèrement. De façon à ce que ça s'adapte bien à ce bonnet. Alors, je vous laisse. Je vais placer mes aiguilles. Et je vous reprends ensuite. Donc, voilà. J'ai fait le tour de mon bonnet avec mes petites épingles. Et mes petites fronces. De façon à ce que la doublure s'adapte bien au bonnet. J'ai fait correspondre naturellement les coutures ensemble. La couture du bonnet, la couture de la doublure. Voilà. C'est pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà. Alors, j'ai fait un, une fronce, deux fronces, trois fronces, quatre fronces. Quatre petites fronces, j'ai fait un. Voilà. Maintenant, pareil, je vais prendre du fil, une aiguille. Et je vais coudre tout autour de mon bonnet la doublure. Délicatement. En essayant de ne pas trop... Enfin, faire des points qui ne se voient pas trop. Bon, tout compte fait, je n'ai pas fait de petits revers en haut. De petits tourlets. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, la doublure, le tissu ne s'effiloche pas. Donc, il n'est pas utile de... Pour moi, à mon avis, il n'est pas utile de faire un petit tourlet. Si j'avais... Comment je vais dire ? Eu le courage. Eu le courage. J'aurais pu sortir ma machine et faire carrément un surfilage des deux côtés de la bande. Parfois, si vous, vous voulez le faire, n'hésitez pas. Faites un surfilage. Mais là, bon, comme je vous dis, le tissu ne s'effiloche vraiment pas du tout. Bon, alors, je vais faire la couture de mon bonnet tout autour. Et je vous reprends ensuite. Bien, voilà, la doublure est fixée. En haut et en bas. Actuellement, j'ai essayé un peu... J'ai essayé le bonnet. Mais ça resserre quand même un petit peu le tour de tête. Bon, il va encore. Il va bien. Mais c'est un peu plus serré. Je pense qu'il faut aussi un peu que ça se fasse avec le temps. Donc, voilà. Ça, c'est une chose de faite. Je vais remettre le bonnet à l'endroit. Bon, voilà. Le bonnet est remis à l'endroit. C'est un bonnet que j'avais fait pour Noël dernier en cadeau. Et apparemment, bon, je l'avais offert à ma petite fille. Mais elle a une peau très, très, très sensible. Donc, elle m'avait dit, écoute, le bonnet, il est très beau. Il me va très bien. C'est vrai qu'elle avait pris des photos. Ça lui allait très bien. Mais simplement, il la grattait. Donc, elle m'a demandé si je pouvais y faire quelque chose. Donc, là, l'hiver approche. Bon, je ne sais pas quand. Parce qu'avec les températures qu'on a actuellement, je ne sais même pas si on aura un hiver. Mais bon, en tout cas, il est prêt. Et je n'ai plus qu'à lui remettre. Voilà. Alors, moi, je vous laisse. Naturellement, là, vous voyez la queue du chat qui balance. N'est-ce pas ? C'est Isis qui vient nous rendre visite. Eh bien, moi, je vous dis au revoir. Je vous dis à bientôt. Peut-être, si j'ai l'occasion de refaire une nouvelle vidéo pour quelque chose. Soit du tricot, du crochet ou de la couture. Un petit astuce de couture. Rejoignez-moi sur ma page Facebook. Tip Top Tricot. Pour celles qui me connaissent. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501